Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour dessiner un flamant rose, donc on va partir sur cet exemple. Alors au vu de la caméra, pour pas dessiner trop petit, on va faire un petit peu comme sur ce tissu, on va pas faire le bas, je vous ferai la petite pâte à côté, voilà on va plutôt se concentrer sur le haut, qui est un petit peu plus difficile. Donc si vous avez vu le signe dans les cours précédents, ça va vous rappeler quelque chose, c'est peut-être un petit peu moins compliqué, mais bon c'est, voilà, pour les tout petits, évidemment c'est plus compliqué pour les enfants plus petits, après je pense qu'à partir de 8 ans c'est bon quoi, ça dépend du niveau de votre enfant. Bon, et bien c'est parti. Alors, on va repartir pour la tête, un rond, voilà, on va descendre et là en fait on va positionner les repères. Au niveau de la taille du cou, je dirais qu'il faudrait à peu près trois têtes de plus, donc un, deux, trois, ça serait la base du corps. Et ici, on va faire un ovale, qui va être le corps. Et au niveau du cou, donc on part bien ici et on fait une belle courbe. Alors c'est moins que le signe, si vous avez fait le signe avant, c'est vraiment, c'est pas aussi courbé, je crois pas un peu. C'est pas autant courbé, mais l'idée c'est de faire à peu près la même chose, quoi, au niveau de ces parallèles et voilà, ça fait une belle courbe comme ça. Alors l'ovale, il va avoir aussi plein de plumes, comme ça on va voir après. Je vais positionner mes traits de construction, donc ici, on va prendre la moitié, on va avancer légèrement comme ça et faire comme un crochet. Voilà, là c'est comme s'il y avait un petit rectangle et le crochet qui va avec. Voilà, et au milieu ici, je vais mettre l'œil. Comme sur mon coupon, le coupon illustré là, je vais rajouter les accessoires. Donc ici, un chapeau, d'ailleurs ça part un petit peu comme ça, les petites plumes. On va rester donc... Le chapeau, vous le voyez pas ? Voilà. Pour la position des jambes. Alors, on va prendre à peu près la moitié de cet ovale, sachant que tout dépend de la position du flamant rose et de son équilibre. Alors, je vais partir sur un ovale où il se tient debout. Les deux pattes droites, on va faire un U. L'autre derrière, il sera bien droit. Ici, ce qui se passe, c'est que les pattes, il y en a une qui va partir en arrière, l'autre bien droite. A peu près ici, plutôt. Donc, on reste sur le U, la base de la patte ici. Et ici, le U, il va être tourné. Il tourne avec la patte. D'accord ? C'est comme s'il y avait un axe à peu près ici. On fait bien tourner. Bon, ici, moi, je prends le parti de lui remonter sa petite patte. Parce que c'est quand même caractéristique du flamant rose. Donc là, je vais faire un U. Ici, mon U qui est tourné. Et là, il va y avoir ma patte. Alors, ici, c'est la patte qui se plie. Je vais la faire revenir par ici. Au niveau de la position de la patte, On va faire comme un triangle et on va laisser tomber... Alors, comment ça s'appelle ? Palme, patte ? Enfin, sa petite patte, elle tombe comme ça. Voilà. Pour les traits de construction. Et il aura une petite queue. Est-ce que tout rentre dans la caméra ? Oui, on s'est arrêté juste comme il faut. Je vais repasser au stylo. Et on va voir les détails des plumes et du bec. Alors. Je repasse le chapeau. Ici, je redescends bien. On peut s'arrêter à peu près ici. Voilà. Sur le coupon, j'avais mis un petit colis. Je vais le remettre ici. Espèce de crochet. Alors là, je vais faire une légère courbe ici. Et ici. Et ici, vers le bas, je vais faire un trait pour la séparation du bec. Et tout ça, on pourra après le colorier en noir. Pour les plumes. Alors, je vais reprendre le coupon. Je ne sais pas si on voit bien. On a plusieurs façons de faire les plumes. On peut l'utiliser. Moi, je fais un petit peu comme des pétales, comme ça. Ça se positionne un peu comme des pétales de fleurs. Mais bon, il y a plusieurs. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a plusieurs façons de faire. Hop. On monte bien. Et voilà, on peut partir sur les pétales. Et ici, jouer sur les textures de plumes. À vous de tester. La base des pâtes. Alors, ici, il y a les doigts. Donc, on remonte un peu comme les poissons. Hop. Voilà, je vous invite à regarder sur Internet. Vous tapez patte de flamant rose. Ça vous donnera plus une idée de comment on les dessine. Et puis, moi, je m'étais amusée sur les chaussettes rayées. Et pour mon petit flamant rose, il faut que je sois bien glamour. Avec tous ses petits accessoires. C'était assez rigolo. D'ailleurs, il a été bien apprécié, ce petit flamant rose. Voilà. Alors, pour la suite, n'hésitez pas à bien calculer la taille de la pâte qui va descendre bien en bas. De bien prendre en compte toute cette longueur, plus cette longueur. Pour la longueur de la pâte en bas. Et quand vous arrivez en bas, la pâte est posée comme ça. Si vous arrivez en bas de votre feuille, ça sera peut-être coupé avant, tellement il est grand. Voilà. Donc, ça sera bien à plat, comme ceci. Voilà. À bientôt pour le prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada